Pour quel choix ? La liberté, elle est un peu restreinte par les lois, pour être vu que, par exemple, il y a quelqu'un. Mais selon vous, on est libres de le tuer. On est libres de le tuer, mais la loi, la liberté de penser, la liberté... Alors c'est quoi la liberté de penser ? Ah, il y a des clientes de l'autre côté. La liberté de penser, c'est de pouvoir se faire son propre avis sans avoir peur du regard des autres. Et d'être soi-même. Mais est-ce qu'on peut transmettre sa propre pensée à quelqu'un d'autre ? Oui, en l'expliquant, mais on ne peut pas l'imposer. On peut la transmettre en expliquant, en l'essent choisissant ses opinions, mais on ne peut pas imposer notre pensée. Il y a des personnes qui manipulent la pensée des gens, mais on ne peut pas imposer, on ne peut pas mettre une pensée dans la tête de quelqu'un. Les réseaux sociaux, par exemple ? Je vais dire quelque chose, je vais me faire tuer. L'église, par exemple ? Aussi ? Oui, l'église aussi, elle avait pensé les normes. Mais tout le monde, même moi, je peux vous manipuler pour que vous ayez ma pensée. L'église avait manipulé la pensée des gens. Donc vous, étudiant, vous pouvez manipuler un enseignant, par exemple ? Oui. Et je crois qu'ils le font. Mais ils penchent qu'on ne le voit pas. Est-ce que vous avez déjà manipulé quelqu'un ? Oui. Autrement que vos parents ? Oui. Moi, sans amant, moi, oui. Mais oui. Ma vie, c'est ça qu'on va... Donc ça, on en parlera plus tard. C'est ça qu'il y a des prix en fait. C'est ça qu'il y a des prix en fait, c'est ça qu'il y a des prix en fait.